Bonjour, alors voilà, je vous ai fait un petit podcast pour vous présenter les différentes abréviations que j'utilise dans ma correction sur vos copies. D'abord parce que vous aurez donc le podcast sur le website si vous perdez le papier, vous pourrez vous y reporter très souvent parce qu'il y a beaucoup d'abréviations que j'utilise et je voulais que vous les sachiez avant que je vous rende le devoir en place. Alors vous allez essayer de prendre des notes de ce que je vous dis ou en tout cas de vous en rappeler parce que ça va vous aider pour demain. Ok ? Voilà, donc mon barème, mon barème on va commencer. Alors, on va commencer, voilà, on va faire ça. Alors, premier signe, hop, hop, si je fais ça dans la marge, ça veut dire qu'il faut un alinéa, ça veut dire que vous n'avez pas commencé votre paragraphe avec un carreau d'écart ou deux carreaux, c'est-à-dire qu'il faut faire un alinéa. Voilà, si je souligne de deux traits, comme ceci, ça veut dire que c'est une faute de grammaire ou d'orthographe. Voilà, faute de grammaire ou d'orthographe. Si je fais un A, entouré, ça veut dire anglicisme. C'est une faute qui est liée à votre connaissance de la langue anglaise. Vous avez utilisé un mot, soit le mot existe en français mais pas dans ce sens-là, soit le mot n'existe pas en français et il n'existe qu'en anglais. Ensuite, si je mets VOC, merci de me corriger mon truc là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas cool du tout ça, qu'est-ce qu'il me fait là ? Bon, VOC, non, ça ne marche pas du tout là, je suis désolé. Alors là, ça ne marche pas du tout. Alors VOC, ça veut dire vocabulaire, ok ? Alors je vais faire une... Donc VOC, comme je vous disais, ça veut dire vocabulaire, ça veut dire que vous avez fait une erreur de vocabulaire et il faut changer le mot. Je vais écrire comme ça maintenant. Si je mets TPS, TPS, ça veut dire que c'est une faute de temps et que vous avez employé un temps qui n'est pas le bon. P, si je mets P, ça veut dire que vous n'avez pas employé un signe de ponctuation. Ponctuation. On va essayer de continuer avec le stylo. Si je fais une croix, ça veut dire qu'il manque un mot. Sauf si la croix barre un mot. Si la croix barre un mot, ça veut dire que vous avez employé un mot qui n'était pas nécessaire. Mais si la croix est sur un espace blanc, ça veut dire qu'il manque un mot. Généralement un petit mot, une petite préposition, etc., etc., pour être logique. Ok ? Suite. Alors, on va écrire comme ça. MD ou TMD, ça veut dire mal dit ou très mal dit. Ensuite, point d'interrogation, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez dire ? Point d'interrogation, point d'exclamation, bizarre. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation, vraiment très bizarre. Je ne comprends pas du tout. C'est proche du charabia. Et parfois, j'écris charabia, charabia, n'importe quoi. Charabia, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Ok ? Et parfois, je peux aussi vous mettre ce signe, un triangle. Et dans le triangle, je peux vous mettre un point d'exclamation. Et ça, ça veut dire très grosse faute. Très grosse faute. Voilà. Ok ? Ça, c'est une grosse faute que vous ne devriez pas faire. Donc, je mets un signe, attention. Ensuite, si je mets idem, c'est du latin, ça veut dire même chose. C'est généralement une faute que vous venez juste de faire avant. Avec le même mot, je remets donc idem. Je peux mettre simplement idée, ça veut dire idem, pareil. Ensuite, si je mets cs, ça veut dire contresens. C'est la faute la plus grave du commentaire. Vous avez compris à l'envers une phrase. Si je mets hs, ça veut dire hors sujet. Ça veut dire que vous avez commenté quelque chose qui n'est pas dans le texte. Ou ça veut dire que vous passez du temps à faire quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ensuite, on va aller progressivement vers les annotations les mieux, les plus positives, on va dire. Alors, on commence par quelque chose qui n'est pas entièrement négatif, mais qui n'est pas entièrement positif non plus. C'est bof. Bon, vous dites quelque chose de pas inintéressant, mais vous ne l'auriez pas dit. Ça aurait été pareil. Donc, c'est bof. Ensuite, soit. Soit, d'accord, je suis d'accord, mais on reste à la surface du texte. Ce n'est pas un commentaire qui va en profondeur dans le texte. J. J, ça veut dire juste. Vous faites une bonne remarque. Oui. Oui, ça veut dire oui. Alors, de la même façon, il aurait fallu, avant que je mette non ici. Non, ça veut dire non. Vous dites quelque chose, ben non, ce n'est pas bon. Alors, je mets non. Oui, vous dites quelque chose, c'est bon. Alors, je mets oui. Alors, des fois, ce n'est pas entièrement non, c'est simplement inex. Je ne l'ai pas mis beaucoup, là. Inex, c'est inexact. Alors, après, oui, il y a bien. Et puis, après, bien, il y a très bien. Voilà. Bon. Grosso modo, je pense que c'est tout. Merci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada